Et ces discours sur le fait que l'inflation, ça n'était pas un danger, qu'une petite hausse des prix, ça ne changeait rien, et que je les ai entendus au début des années 70. Donc, je les ai vécus, et puis on me disait, mais non, l'inflation à 2, ce n'est pas important, l'inflation à 3, ce n'est pas important, l'inflation à 4, ce n'est pas important, puis on l'a retrouvée à 15. Et là, c'est devenu d'un seul coup très 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 important. Donc, en fait, s'ils font ça, c'est pour relancer la confiance, entre guillemets. Voilà. Quand ils nous disent, on va massacrer la monnaie américaine. C'est pour relancer la confiance. Voilà, exactement. On va massacrer la monnaie, et on va massacrer l'épargnant allemand et l'épargnant français, et ça donnera confiance aux entrepreneurs. Il y a un passage logique qui m'échappe, mais... Une question par rapport à un fait d'actualité, on a Joe Biden et Jay Powell qui ont l'air de très bien s'entendre. Donc, Biden, président des États-Unis, Jérôme Powell, gouverneur de la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, et dans un petit article sur le New York Times, ils nous disaient, tous les deux, qu'il fallait laisser derrière nous les peurs inflationnistes des années 70 pour être beaucoup plus détendu sur le sujet des injections monétaires, parce qu'au final, relancer l'économie, c'était prioritaire à la stabilité des prix. Est-ce qu'on est en train de changer de paradigme aux États-Unis sur l'inflation ? Parce que là, ils sont en train de nous expliquer que finalement, l'époque... La première remarque que je ferais, c'est que si j'étais un détenteur d'une obligation américaine, compte tenu de ce que ces deux-là disent, la première des choses que je ferais, c'est que je passerais un ordre de vente toutes affaires cessantes, parce qu'ils sont en train de me dire que ne pas prêter attention à l'inflation, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai un avantage énorme sur beaucoup de gens, pas que je sois beaucoup plus intelligent, mais ça fait longtemps que je suis là. Et ces discours sur le fait que l'inflation, ça n'était pas un danger, qu'un petit hausse des prix, ça ne changeait rien, et que je les ai entendus au début des années 70. Donc, je les ai vécus, et puis on me disait, mais non, l'inflation à 2, ce n'est pas important, l'inflation à 3, ce n'est pas important, l'inflation à 4, ce n'est pas important, puis on l'a retrouvée à 15. Et là, c'est devenu d'un seul coup très 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 important. Mais on est passé très vite, de 2 à 15, en l'espace de 6, 7 ans. Donc, on ne peut pas être à moitié enceinte. Si l'inflation commence à partir, quiconque me dit qui sait où elle s'arrête, et qu'elle s'arrêtera automatiquement, naturellement, à 5 ou à 6, ou et puis on peut retomber à 2. Puisque là, ils ont voté 2 000 milliards, là, et ça, c'est 2 000 milliards d'argent dans les rues, quoi. Dans les rues, et ils avaient déjà voté 2 000 milliards, là, il y a un an. Ah oui, mais ce n'était pas le même, alors. Ce n'était pas le même, donc on n'en parle pas. Le truc de Trump, c'était très très inflationniste, mais le truc de Biden, ça ne l'est pas du tout, parce qu'il avait des bonnes intentions. Trump avait des intentions extrêmement douteuses, comme par exemple d'être élu à la place de Biden. Au final, ça va nous faire 4 000 milliards en moins de 2 ans, quoi. Et alors là, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène, c'est que la quasi-totalité des récessions dans l'histoire, toutes, se sont produites avec des stocks, des inventaires trop élevés. Et donc, parce que la production, il y avait trop de bagnoles, il y avait trop de... Aujourd'hui, les stocks sont au plus bas historiques. Donc, pour liquider les stocks, on baissait les taux pour que les gens puissent emprunter, acheter les stocks pour relancer... Bon, vous voyez, c'était le truc. Mais aujourd'hui, on suit une politique de stimulation de la demande, alors qu'il n'y a rien en stock. Donc, logiquement, l'économie serait repartie de toute façon. Si les gens commençaient à bosser, ils allaient racheter... Donc, il n'y a rien en stock, nulle part. Louis, mon fils, qui est à Vancouver, bon, il a décidé de s'acheter un petit bateau pour aller traverser entre l'île où il vit et le... Vous savez, un petit bateau à moteur, là. Et le continent, qui doit être à 7 ou 8 kilomètres, le bras de mer, ça fait 7 ou 8 kilomètres. Et donc, il a cherché à chercher un petit bateau. Il a été voir les vendeurs de bateaux sur son île, et il y en avait un qui avait un bateau en stock. Et lui, il a dit, bon, je vais bien acheter votre bateau, mais j'aimerais que vous me fassiez un prix. Il a dit, ben, le prix, vous pouvez toujours le coller où je pense. Parce que j'en ai qu'un, je le vendrai à celui qui me vend le schraff le plus cher. Donc, ce qui se passe, c'est que... C'est comme le chien de Pavlov, les hommes politiques. L'économie ralentit à cause d'une pandémie. Donc, on va appliquer ce qui a marché quand l'économie ralentissait, quand il y avait trop de stocks. Mais il n'y a pas trop de stocks, il n'y en a pas du tout. On peut le voir où, ça, l'état des stocks ? Ben, vous prenez le... Inventory to sales. Vous savez, c'est un ratio qui est dans l'économie américaine, qui est calculé. Inventory to sales, on est quasiment au plus bas. Historique. Et donc, vous dites, donc, les gens vont recommencer à travailler, on leur a mis 9% de leur revenu en épargne dans leur compte. Enfin, ils ont de l'argent, quoi, voilà. Il n'y a pas de stock. Et on met à fond le pied sur l'accélérateur alors qu'on est déjà à 200 km et qu'on arrive dans un virage. 200 km heure. Ben, vous vous dites, putain, ça va être intéressant, mais... La voiture, elle risque de... Ça risque de tirer un peu du cul. Mettez votre ceinture, quoi. C'est un couiner. Et à qui sont destinés ces messages ? Parce que quand on voit des déclarations comme ça dans le New York Times, on se dit, mais il parle à qui ? Parce qu'il ne parle pas à M. et Mme Michu. Parce qu'il ne comprend rien à ça, Mme Michu. C'est une espèce de signal envoyé, là. C'est quoi la logique de ça ? Parce que nous, ça nous parle, mais... Alors là, c'est une question extraordinairement difficile. Essayer de comprendre pourquoi les politiciens disent des conneries, c'est quand même... Mais c'est quoi l'intention, en fait ? C'est l'intention, c'est... C'est quoi ? C'est à Wall Street, en disant, les gars, faites gaffe, on va faire ça ? C'est quoi ? Non, ils essayent de dire aux gens qui ont pris des dettes et qui continuent à en prendre, vous inquiétez pas, vous rembourserez en monnaie de singe. Oui, mais c'est pas très positif, ça. Ben si, parce que, pour la plupart des gens, la croissance vient de la dépense qui est fondée sur l'emprunt. Donc, ils n'ont aucune peur, c'est que les gens se disent non, non, je vais épargner. Épargner, mais dans quoi, mon pauvre ami ? Et donc, ils ont sans doute des départements de communication. Pendant la crise de 2008-2009, j'avais été stupéfait par la réaction des équipes de Sarkozy qui pensaient que l'économie, c'était psychologique. C'est-à-dire qu'il fallait forcer les gens à dépenser parce que... Donc, il fallait leur remonter le moral, vous savez, c'est la phrase de Roosevelt, la seule chose dont nous ayons avoir peur, c'est la peur, et tout. Mais l'économie, ce n'est pas psychologique, c'est quand même très con. C'est si la rentabilité du capital investi est supérieure au coût du capital, il y a croissance. Et si la rentabilité du capital investi est plus faible que la rentabilité du capital, il n'y a pas croissance. C'est une complication extrême, quoi. Et comme c'est égal à fond tout pour que la rentabilité du capital baisse, les réglementations, les... n'importe quoi, ils sont en train d'essayer de vous raconter des canambres d'âne pour que vous croyez, vous... Ils pensent que l'entrepreneur est idiot. Keynes pensait que c'était... Il appelait ça l'animal spirit. Il fallait gonfler l'animal spirit de l'entrepreneur pour qu'il investisse, même si c'était une mauvaise idée, quoi. Et que s'ils investissaient tous ensemble, ça deviendrait une bonne idée. Eh bien, c'est ça qu'ils pensent. On retrouve toujours la même chose. Oui, d'accord. On retrouve la même chose qu'ils pensent que l'entrepreneur est idiot et qu'il investira quoi qu'il se passe. Et que c'est le rôle du gouvernement d'enfler l'entrepreneur. Donc, en fait, s'ils font ça, c'est pour relancer la confiance, entre guillemets. Voilà. Quand ils nous disent qu'on va massacrer la monnaie américaine... C'est pour relancer la confiance. Voilà, exactement. On va massacrer la monnaie. Et on va massacrer l'épargneur allemand et l'épargneur français. Et ça donnera confiance aux entrepreneurs. Il y a un passage logique qui m'échappe, mais... Vous savez, on n'est plus dans des raisonnements rationnels, on est dans de la croyance religieuse. Les gens croient en Keynes comme si c'était le 11e commandement. Et ça veut dire que, du coup, ils vont recommencer. Alors, leur stimulus à 2 000 milliards, ça va devenir une règle... Enfin, ça va devenir à la norme. Enfin, peut-être pas à la norme, mais s'ils veulent faire ça, à savoir avoir de l'inflation pour... Pour relancer l'économie. Voilà, j'ai du mal, mais... L'inflation, ça relance l'économie très très bien, vers le bas. Ça veut dire qu'ils comptent le refaire, en fait. Les 2 000 milliards, c'est une mise en jambe. Enfin, les 4 000. Mais oui, mais ça fait... Oui, mais bien sûr. Écoutez, si la relance de l'économie par les taux bas et la croissance de l'État marchait, la France, c'est le prix le plus déflévelé du monde, non ? Oui, oui. Avec le Zimbabwe. Avec le Zimbabwe, oui. Et l'Union soviétique, qui n'existe plus. Enfin, c'est malheureux, mais... Mais du coup, s'ils remettent de l'argent comme ça, régulièrement... Ben, le dollar va se péter la gale de plus en plus. Oui, puis quelque part, ils sont en train de refaire une sécurité sociale européenne ou un revenu de base ou quelque chose qui s'en approche parce qu'en envoyant de l'argent régulièrement, les gens se disent « Ben, il y a de l'argent qui tombe du ciel. » Oui. C'est une nouvelle réalité. Les hélicoptères-monnaies de Friedman sont institutionnalisés. Oui. Alors qu'à la base, c'était une blague, quand même. À la base, c'était une blague. À la base, c'était une blague. Mais Friedman est l'homme le plus drôle de la Terre. Mais ce qu'il y a d'affreux, c'est qu'il y a toute une série de trucs qu'il a dit qui est comme conaille. Comme conaille. Juste pour dire aux gens « Regardez comme c'est con. » Eh ben, ils le font. C'est le fond. C'est extraordinaire, si vous voulez, cette capacité, dans le fond, de la classe politique. Par exemple, il y a 4-5 ans, j'avais écrit un article, ça n'a rien à voir, sur le fait qu'aux États-Unis, ils commençaient à permettre aux hommes de faire des compétitions contre les femmes en lutte, en athlétisme. À la boxe, non ? À la boxe, mais à la boxe, oui, sous prétexte que le mec en question, il se sentait comme une femme. Ah oui, d'accord. Il ne se percevait pas. Oui, oui. Je m'étais dit quand même, quelle connerie, parce que un homme, physiquement, quand il est né masculin, même s'ils sont une femme, c'est ce qui est embêtant pour lui, il a à peu près 3 fois la force dans son bus d'une femme. Donc, permettre à des gars qui sont nés des hommes de faire de la lutte contre des femmes, c'est assurer le massacre de la pauvre fille, quoi, parce que... Et je m'étais dit, vous avez vu ça il y a 5 ans, je m'étais dit, quand même, c'est quand même une grosse connerie. Et j'avais écrit un papier là-dessus qu'on doit trouver sur l'intelligence de la liberté. Et bien maintenant, c'est devenu la norme. La première décision de Biden, ça a été d'autoriser ça. Ah oui ? Ben oui. Et donc, vous vous dites, ces gars-là, ils sont dans un monde qui est complètement subjectiviste, c'est-à-dire... La loi fait la physique, quoi. La loi fait la physique. Encore une fois, c'est la même chose. Donc je me dis, on est quand même dans un monde curieux où on... La réalité n'existe plus. C'est ce que disait Mutant Treatment, si vous payez les gens à ne rien foutre et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Mais là, on va payer tout le monde à ne rien foutre. C'est-à-dire qu'on change de paradigme, la récompense précède le travail, quoi. Alors normalement, le travail, c'est plutôt ce qui précède la récompense. Plutôt, oui. Et la prise de risque. Le travail, vous n'avez plus besoin de prendre des risques, les gars. Parce que le grand paradigme du revenu de base, universel, c'est de dire, donnez de l'argent aux gens pour qu'ils puissent se mettre bien, se loger, se nourrir et se vêtir. Et une fois qu'ils seront bien, ils se mettront au boulot pour créer des trucs. Oui. C'est ça, alors qu'avant, on disait, commence d'abord par biner ton champ et puis après, on verra les patates, quoi. Non, non, non. Là, vous avez droit aux patates que vous ayez bidé votre champ ou pas. Voilà, parce qu'on dit une fois que quelqu'un aura bien mangé et qu'il sera serein et pas inquiet, il pourra créer, investir, prendre des risques. C'est exactement ça. D'ailleurs, cette personne-là aussi, elle arrêtera de commettre des crimes puisque le crime est commis par les gens qui sont traités mal par la société. Et donc, on aura un monde qui soit à la fois prospère et paisible. C'est ça. Donc, ça va plutôt bien. L'embêtant, c'est que il y a le diable qui nous a forcé à bouffer le fruit de la sagesse et qui nous a... C'est à cause du diable. L'homme n'est pas bon. Il n'est ni bon ni mauvais, mais la frontière entre le bien et le mal passe entre lui. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a 90% des gens qui décident qu'après tout, pas bosser, c'est mieux ? C'est... Ça, c'est le grand pari des gens avec qui j'en ai discuté. Ils sont toujours prêts à faire des paris avec l'argent des autres. Mais pas avec leur pognon. C'est comme les immigrés, si vous voulez, ils sont tous pour l'arrivée d'immigrés, mais aucun n'est prêt à les prendre chez lui. Ou à aller vivre en banlieue. Ou à aller vivre en banlieue où il y a plein d'immigrés. Mais il peut, par exemple, ouvrir sa maison. Même pas ouvrir sa maison, mais ce serait intéressant que ces gars-là, ils aillent vivre... Parce que moi, j'ai travaillé dans le logement social et je peux dire qu'aux minguettes, les gens, ils n'y courent pas après pour y aller. Et les élus à gauche ou les élus qui sont très prêts à ouvrir les frontières ne sont pas prêts à aller vivre à Vénitieux ou pour ceux qui connaissent. Ils sont plutôt dans le premier, ils sont plutôt près de l'opéra. C'est ça, tout ça. C'est exactement la même chose. Si vous payez les gens à ne rien foutre, il reste la question qu'est-ce qui se passe si tout le monde décide d'être payé à ne rien foutre ? Le taux de change. À ce moment-là, c'est le Vénézuélan encore une fois. Si vous ne produisez plus rien, la valeur de la garantie de l'État ne vaut rien puisqu'il n'y a plus rien. C'est bien ça. Aux États-Unis, ils sont en train d'instituer un revenu de base. Ils sont en train d'instituer un revenu de base. J'ai écrit un article cette semaine dans l'Institut des libertés qui est sur une philosophe américaine qui s'appelait Ayn Rand qui montrait de façon parfaitement logique à quoi amener cette croyance aux États-Unis et dans le moment entier. Et quand vous lisez ce qu'elle écrivait il y a 40 ans et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est stupéfiant. Elle a tout vu. Elle vous raconte exactement ce qui va se passer. C'est à mourir de rire. Enfin, à mourir de rire, façon de parler. Donc, et tout ce qu'elle a dit se passe. Et c'est... Ça vous fout les boules, quoi. Après, on est toujours dans ce cycle. Les temps forts, enfin, les périodes difficiles font des hommes forts. Les hommes forts font des temps faciles. Les temps faciles font des hommes faibles. Les hommes faibles font des temps difficiles. Mais là, on est dans une période où le but, c'est la destruction des hommes forts. c'est-à-dire, il y a un grand livre qui a été écrit par un journaliste qui était vice-rédacteur en chef au numéro 2 du Figaro Magazine qui s'appelait La mort du soldat. Il disait le but de nos sociétés c'est quand même de détruire le soldat qui, depuis la nuit des temps, était le gars qui acceptait de mourir pour défendre la cité. Oui, mais une fois qu'il ne sera plus là, le cycle, voilà. Mais maintenant, on a tout fait pour le détruire. Et du coup, la cité est détruite. En fait, j'ai tendance à penser qu'en Occident, Europe et les Etats-Unis, on est un peu sur la dynamique, on a des gens qui ont une vie facile. Mes parents et ma génération ont une vie facile, quoi qu'on en dise. Et qu'au final, on est en train de se construire des temps difficiles. Tout à fait. Et qu'en Asie, justement, ils sortent de temps difficiles et que ce sont des hommes forts et même brutaux. Brutaux ? Violents, enfin voilà, mais forts dans leurs convictions et dans leur expérience qui sont en train de faire 10-15 années de temps facile pour leurs enfants qui... Donc, il faut se déplacer, il faut voyager. Il y a des pays qui ne s'en remettent jamais. Ce n'est pas parce qu'on a eu des temps faciles qu'on a fait des hommes faibles qu'on va remonter derrière. Par exemple, l'Argentine n'est jamais remontée. Oui, mais en Occident, on en a vu plein des périodes comme ça. Oui, mais il y a des ans qui ne sont jamais remontées. Venise n'est jamais remontée. Venise n'est jamais remontée. On peut penser que l'Allemagne va disparaître pour des raisons démographiques. Oui, il y a des moments où on va là et on ne revient pas. Don't bet against America comme dirait Warren Buffett. Ne pariez pas contre l'Amérique. Oui, mais ça fait pour la première fois dans sa carrière qu'il est en train d'acheter plein d'actions au Japon. Donc, il ne bet pas against America mais il edge. Il se couvre. Il se couvre. Donc, Warren Buffett, il est tout à fait intéressant mais il me rappelle tous ces géants qui ont des convictions très fortes mais qui en changent. C'est nécessaire. Mais voilà. Mais du coup, les États-Unis ont une véritable capacité à avoir du ressort et à se réinventer quand ils ont touché le fond. Mais la question, c'est que maintenant, il y a une telle séparation psychologique des États-Unis entre les côtes, c'est-à-dire la Californie et la région de Chicago et la côte Est et le centre des États-Unis, le flyover, le country, vous savez les gens. Les pays qu'on ignore, les États qu'on ignore. Les pays qu'on ignore, les États qu'on ignore. Jean-Marie va me demander si aux États-Unis, on ne va pas avoir une scission. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir deux États-Unis qui vont émerger ? Quand bien même, en tout cas. À ce moment-là, ça repartient parce qu'il n'y a rien qui les unit. Il n'y a plus de volonté de vivre ensemble. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question, si vraiment plus rien, c'est comme la Tchéquie et la Slovaquie, il n'y avait jamais rien qui les avait unis, si ce n'est les Russes. À un moment, ils ont dit, écoutez, si ça ne vous fait rien, on va reprendre nos billes chacun de notre côté. Ça s'est passé très gentiment. Il n'y a pas eu de guerre civile. Donc, vous avez eu des cas historiques de séparation, par exemple, je ne sais pas, entre le Pakistan et l'Inde. À un moment, ils ont dit, écoutez, il n'y a rien qui nous unit. Ce n'est pas très pacifique entre le Pakistan et l'Inde. Non, ça fait quelques dizaines de millions de morts. L'inflation est un sujet important sur lequel nous allons revenir avec Didier et avec Charles dans de futures interviews. Pour aujourd'hui, ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette inflation si elle se produit sera accompagnée d'une destruction de la valeur de la monnaie et donc d'une accélération de la baisse du taux de change de l'euro et du dollar face aux monnaies bien gérées comme le yuan, par exemple. Certains dans les commentaires me disent que je suis pro-chinois car dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gabb, j'explique comment acheter des obligations chinoises pour la partie défensive d'un portefeuille financier. En réalité, je ne suis pas spécialement pro-chinois. Je regarde simplement quels sont les pays qui favorisent l'avenir par rapport au passé. En Occident, typiquement, nous nous sommes résignés à détruire notre patrimoine économique et financier pour conserver quelques temps de plus les avantages et privilèges des générations les plus âgées. Je vous rappelle que vos économies passeront par pertes et profits si vous restez investis en Occident puisque aujourd'hui, c'est la valeur de la monnaie qui est attaquée durement. C'est ce que Charles nous dit lorsqu'il explique qu'un pays dont la rentabilité marginale du capital investi est plus faible que le coût du capital est voué à s'appauvrir. Dit autrement, si vous perdez 1,50€, à chaque fois que vous investissez 1€, vous finissez ruiné au bout du compte que vous soyez gentil ou non, bien intentionné ou non. Le constat est assez simple en 20 ans. Comme nous avons renoncé à laisser les actionnaires des banques être ruinés puisque nous avons soviétisé les banques plutôt que de laisser le modèle faire faillite, eh bien, elles ont déjà perdu 90% de leur valeur sur les marchés. Comme nous avons renoncé à laisser les entreprises non viables faire faillite puisqu'elles ont été sauvées à chaque crise économique ou financière, nous nous retrouvons avec un tissu économique européen complètement gangréné par les entreprises zombies qui représenterait quelque chose comme 20% à ce jour. Donc suffisamment pour entraîner toutes celles qui vont bien par la même occasion le jour où elles feront faillite. Comme nous avons refusé de laisser tomber l'euro en violent les traités européens et par la même occasion le souverainisme du peuple, nous nous retrouvons avec des déséquilibres structurels entre pays du sud et pays du nord à cause des taux de change fixe. L'épargnant du nord n'aura pas de retraite à cause des taux bas et l'ouvrier du sud n'a plus de boulot car les usines sont parties au nord. Ce sont toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui je vous affirme qu'il est temps de délocaliser votre épargne à l'international en dehors de l'Occident si vous voulez la sauver. C'est pour ça que dans ma lettre je vous explique comment ouvrir légalement un compte à l'étranger hors Union Européenne et que je vous explique comment investir en Asie mais aussi dans les métaux précieux ou dans des devises de pays bien gérés. Avec Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre que je développe avec Gafcal Intelligence Software nous vous donnons des outils pratiques pour gérer votre épargne et anticiper le retournement des marchés. Dans cette vidéo je vous explique comment fonctionne Nestor dans le contexte actuel. Les actions sont toujours le meilleur moyen de gagner de l'argent aujourd'hui mais on sent bien que la fin de la partie approche et il va falloir être fin sur le timing. C'est pour ça qu'on a développé des indices pour vous aider à anticiper le retournement des marchés. Au final, il ne s'agit donc pas d'une passion pour la Chine qui me pousse en Asie mais tout simplement mon instinct de survie financière car je n'ai pas envie que mon épargne soit gaspillée pour entretenir l'illusion d'un ancien passé glorieux. L'avenir est ailleurs à nous de le saisir. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Mais... Non, non, c'est pas... Et voilà, donc... Les Etats-Unis, après tout, donc, 200 ans, hein. C'est pas très grand. Et quand vous allez aux Etats-Unis, vous voyez bien qu'il y a deux pays qui n'ont rien à voir. Si vous voulez, vous allez à New York, vous allez dans l'Oklahoma. Et toute l'armée américaine, c'est le centre. C'est-à-dire que les Californiens, les New Yorkais, ils vont pas dans l'armée. C'est les gars de l'Oklahoma, du Texas qui sont dans l'armée. C'est pas les gars... Donc là aussi, vous avez des... Quand vous avez la séparation... Eh bien, la justice a tendance à être beaucoup les trucs à l'extérieur. Donc les fonctions régaliennes sont en train de se scinder, déjà. Donc il faut surveiller les... Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'est pas du tout certain que les Etats-Unis restent comme une nation... Vous pourriez avoir le Texas qui deviendrait le cœur de ce Nouveau-Amérique. En tout cas, il faut être prêt à bouger quand on est jeune et qu'on a envie de... Voilà. En tout cas, il faut être prêt à bouger et ne pas penser... Encore une fois, ce qu'on essaye de dire, c'est que l'ordre qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale est en train de se briser. Il n'y aura pas un seul soleil, le dollar, mais il y en aura deux, peut-être trois. Et en tout cas, ça ne sera pas l'euro, mais ça peut être le livre. Ce qui serait rigolo. Mais ce n'est pas impossible. Il y a l'ordre militaire qui a prévalu qui est en train de se briser. L'espèce de mouvement vers le libre-échangisme est en train de se diriger vers le protectionnisme. Donc, on rentre dans une période... Et ne serait-ce que ça, passer du libre-échangisme au protectionnisme, c'est très inflationniste. C'est très inflationniste. Donc, là aussi, ça peut être... Et les marchés sont faits à la marge. Non, je ne veux pas du tout donner l'impression que je suis pessimiste parce que vous avez des développements incroyables qui se passent partout, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la... Ça peut se recomposer, différemment. Voilà, on est dans une période de révolution et... Peut-être pas la Silicon Valley, ce sera peut-être le désert du Texas. Je ne sais pas comment il s'agit. Oui, oui, tout à fait. Mais déjà, il y a plein de gens qui partent de la Silicon Valley vers le Texas. Elon Musk en premier lieu qui a mis toutes ses fusées là-bas, avec SpaceX. Parce qu'il dit simplement... D'abord, on me fout la paix. Et puis ensuite, je garde 20% de plus de ma richesse. Je vous donne un exemple. Ma fille, qui était à New York, une société d'event, qui marchait très bien, pas Emmanuel l'autre. elle vient de décider avec son mari de partir pour Porto Rico. Parce qu'ils peuvent gérer leur boîte à Porto Rico aussi bien qu'aux Etats-Unis, mais comme Porto Rico n'est pas un État américain, vous n'avez pas d'impôt fédéral. Puis c'était un gars, c'est comme de vivre... Sur une île. Sur une île. Des Caraïbes. Des Caraïbes, mais avec énormément des investissements faits par les Etats-Unis, des aéroports qui marchent, c'est des écoles superbes. Et puis, c'est comme Londres au début de Madame Satcher. Vous alliez à Londres en tant qu'étranger et vous gardiez 90% de votre fric à la place dans les C-50 en État français. C'est pas désagréable. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.